Je suis venu de venir à clarifier le cas de Djené Kaba Kondé et soi-disant Première dame de la République de Guinée Hier, je dis que Djené Kaba Kondé c'est un poste qui a choqué beaucoup de personnes Je sais que ça va choquer beaucoup de personnes Tu sais, la vérité blesse Quand tu dis la vérité, ça blesse Ça ne peut pas plaire tout le monde C'est la raison pour laquelle ça a choqué beaucoup de personnes Moi je sais que Djené Kaba c'est une femme La femme a mérité d'être respectée On doit respecter la femme Le respect, normalement, on doit respecter une femme Mais une femme publique, une femme qui n'aime pas se respecter à lui-même C'est difficile à respecter ces femmes-là aussi Il faut que vous me compreniez Moi, je respecte toutes les femmes du monde Surtout les femmes guinéennes Qui m'ont mis ce monde-là Sans la femme faute n'existe pas Je ne peux pas être Si grâce à la femme, moi je suis venu de ce monde-là Donc, raison pour laquelle je ne peux pas manquer de respect La femme a mérité un respect Donc, je suis conscient de ça Mais je vais vous dire Pourquoi je suis en couleur avec Djené Kaba Kondi Je vais vous expliquer Djené Kaba Kondi Doit se manifester longtemps Pas aux ordi Donc, à la fin du pouvoir de son mari Il va venir se flanquer Se manifester dans l'initile Ce n'est pas la solution Je vais vous expliquer Fond en comble 2010 Avant élection Fin de 2009 Ils ont allé négocier Djené Kaba Kondi Mais avant que Djené Kaba Kondi S'est marié avec Alpha Kondi Depuis son mari est décédé Jusqu'à présent Pourquoi Djené Kaba n'a pas se remarié ? Vous devrez poser des questions Vous devrez chercher à connaître Avant qu'il va se marier avec Alpha Kondi Dès que son mari est décédé Combien de temps ça a été passé Il était femme célibataire C'est sa vie Mais il faut qu'on analyse des choses Il avait combien d'années en célibataire ? Une femme célibataire ? Est-ce qu'en ce moment Il n'y a pas un homme qui voulait se marier avec elle ? Est-ce qu'en ce moment Il n'y a pas un homme adéquat Qui peut le remarier ? Non Après ça, ça a été passé Ça c'est entre parenthèses que je vous mets Je vais vous expliquer ça entre parenthèses Pour que vous compreniez Fin de 2009 Dès que Dadis Ils ont éliminé Dadis Dans les zones politiques de la Guinée Pour emballer Dadis comme un colis Pour envoyer à Ouagadougou Parce que Dadis est parti La manière qu'il est parti à Ouagadougou Ce n'est pas la bonne manière Mais comme c'est quelque chose qui a été préparé Je vais parler ça un autre jour Comment Dadis a été parti On emballe Dadis comme un paquet Comme moi j'ai une lettre Ou bien j'ai un colis Je dois envahir Pour poster des colis A Ouagadougou C'est la même manière qu'ils ont envoyé Dadis A Ouagadougou Ce n'est pas comme en tant qu'un chef de jeune Ce n'est pas un ancien président Quelqu'un qui a servi Ou bien qui a présidé De la Guinée Ce n'est pas quelqu'un Même si Dadis a fait un coup d'état Pour venir au pouvoir Mais Il a servi quand même Même si c'est un seul jour Dadis a divisé la Guinée A part de ça C'est un militaire Qui a servi la Guinée Mais la manière qu'ils ont envoyé Dadis A Ouagadougou Ce n'est pas la bonne manière On l'a envoyé comme un colis Comme si tu as posté un colis Mais aujourd'hui Je ne suis pas là pour expliquer ça Je ne peux pas vous expliquer Dès que J'ai envoyé Dadis a Ouagadougou Ce coup va être venu au pouvoir Je sais qu'Alpha Kondé va venir Va prendre des pouvoirs Côte à côte à n'importe quel prix A payer Après ils ont parti négocier Déné Kaba Kondé Ils ont parlé des modalités de Marias Parce que c'est Marias Contra Fin de 2009 Maintenant Alpha Kondé s'est marié Avec Déné Kaba Kondé Un contrat de Marias Déné Kaba Kondé C'est très bien Là-bas Il n'a pas se manifesté Au moment Au moment de négociation De Marias Pourquoi il n'a pas se manifesté Le jour là Qu'il voulait être épouse officielle Pas un contrat d'épouse Le jour là Il n'a pas discuté ça Après ça Ça a été passé Alpha Kondé a pris le pouvoir Maintenant Dès qu'Alpha Kondé A pris le pouvoir Tout Guinéen connait que Alpha Kondé Il était à Kippé Jusqu'en 2013 Déné Kaba Kondé Vit à Madina Tout Guinéen connait ça Entre Kippé et Madina Il y a combien de kilomètres Il y a combien de distances Pourquoi Ils sont dans le même pays Dans le même capital Dans le même ville Pourquoi ils ne peuvent pas Cohabiter ensemble Pourquoi ils sont Cohabité différemment Pourquoi le jour là Il n'a pas manifesté Que lui Il voulait vivre Avec son mari Dans la même maison Pourquoi il n'a pas Se manifester Je vais vous poser des questions Parce que c'est Vous Pourquoi je suis Venu Donner cette explication Parce que j'ai beaucoup De respect à vous Et De mes abonnés Vous qui êtes abonné Sur ma page J'ai beaucoup De respect pour vous Et à la même taille J'ai beaucoup de respect Au peuple Guinéen A la même taille J'ai un peuple Guinéen Je voulais les bonnes Vivre ensemble De la Guinéen A la même taille J'ai beaucoup de respect Aux femmes guinéens Donc Raison pour laquelle Je suis venu De donner cette explication Maintenant Djenekaba Kondé Depuis Alpha Kondé L'O.C.A. Kipe Djenekaba Et Amadina Mafankou Et de bref Ces manifester Son désaccord Que lui Il voulait Il doit vivre Ensemble Avec son mari Mais il n'a pas Il n'a pas Se manifester Bonjour Bonjour la sœur Donc Merci à tout le monde A tous les Auditeurs et auditrices Donc Maintenant Il n'a pas Se manifester Ces jours-là Jusqu'à un temps Maintenant Pour maintenir La présidence Là où Alpha Kondé L'O.C.A. Avec tous les frais De maintenance De la présidence Avec tout l'équipement Avec tous les travailleurs De la présidence C'est le peuple Guinéen qui paye Ça vient Dans la caisse De l'état Guinéen Maintenant Là où Djenekaba Kondé Loss aussi Le lossement Djenekaba Avec son garde-corps C'est une frais Pour nous Les Guinéens Ça vient Dans la caisse Guinéen On a double frais Il y a la pauvreté Il y a extrême Pauvreté En Guinéen Il y a double frais Pour les Guinéens Au moins Si c'est un seul côté C'est bon Payer la maison Avec les frais De la maison Avec l'équipement Avec le garde-corps Etc Payer d'autres frais De maison Avec le lossement Avec l'équipe De travail Etc Ça fait double frais Qui quittait Dans les caisses De l'état guinéen Qui payait Djenekaba Kondé En tant qu'estatrice De première dame Payer la estatrice De Alpha Kondé En tant que président De la république A la même temps Payer des lossements Différents Des travailleurs Différents Est-ce que Le Guinéen N'analysait pas ça Ça c'est pas Un choquant On peut pas faire Les différences De choses Analyser Fond en comble Djenekaba Kondé Ça nous coûte Très cher La maintenance De l'alloisement De Djenekaba Kondé Et l'alloisement De Alpha Kondé Alors qu'ils sont Les épouses Ils devraient Vivre dans les mêmes maisons Au moins C'est un quota Moins cher pour nous Parce que tout ça Ça vient dans notre Caisse Dans notre caisse guinéenne C'est l'état guinéen Qui paye C'est le gouvernement guinéen Qui paye Donc je sais que Dumbia Mène le bébé Mais ne paid le Et ça, ça a été fait En 2004 Fin de 2004 C'est ma sœur. Ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer. Voilà. Djenekaba me connaît très bien. Mais la vérité, on doit dire la vérité. Même si ça blesse, on doit dire la vérité. Maintenant, le logement de Djenekaba Kondé, ça coûte seul. Le logement de Alpha Kondé, ça coûte seul. Le garde-corps, ça coûte seul. Le noix nettoyant, c'est qui nettoyait la maison. Et suite et suite. Tout ça, ça vient dans la caisse de l'État guinéen. Donc, vous n'avez pas pensé de ça ? Hola hermano, que tal ? Vous n'avez pas pensé de ça ? Que ça, il est en train de prendre notre l'argent contribuable guinéen pour mettre dans la caisse de l'État et pour faire un banal financement alors qu'il y a une extrême pauvreté, la Guinée. Donc, pourquoi on n'a pas regardé ça ? Le Guinée doit analyser. Un, ça c'est le premier point que je suis désaccord, je suis énervé, je suis en couleur avec le premier dame. Ça c'est le premier point. Deuxième point. Depuis le premier dame est venu à la tête de la Guinée en tant que premier dame de la République de Guinée. Regardez la statue de premier dame. Quel est le rôle ? Quel est le rôle ? Quel est le devoir ? Le droit et le devoir d'un premier dame de la République ? Depuis le premier dame est venu en Guinée. Diene Kabakonde est venu. Il n'a jamais joué le rôle d'un premier dame. Ça c'est extrêmement dangereux. On est en train de payer gratuitement. On est en train de payer, certes, son estatis. Mais il ne servit pas à la Guinée. Ça, on doit être en couleur et on doit être nerveux contre elle. parce qu'ils ne jouent pas le rôle d'un premier dame. Le estatif social, le estatif d'un premier dame, Diene Kabakonde n'a jamais joué le rôle d'un premier dame. Un premier dame, quand Alfa Konde fait le main dur contre la population, un premier dame doit négocier son mari, sensibiliser son mari pour le bon vivre ensemble. Diene Kabakonde n'a jamais fait ça. La sœur Fanta Kamara, Kadiatou Diallo va être ma femme. Ne t'inquiète pas. Kadiatou Diallo, voilà. Donc, voilà, c'est pas Kadiatou, ok. Kadiatou, il va être ma femme. La sœur Fanta, je vais chercher Kadiatou. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Il n'y a pas de souci. Je vais le chercher. Après, quand je venez ici, vous allez m'aider pour chercher Kadiatou. La sœur Fanta Kamara. Merci beaucoup. La sœur, merci. Avec vous, vous devez contacter la sœur Doussou Kaba. Parce que les Kaba, moi, c'est Kaba. Donc, c'est elle qui va chercher pour faire le mariage entre moi avec Kadiatou. Non ? Il n'y a pas de souci. Voilà. Avec la sœur Maria Mandiaï, tout ça. Voilà. Maintenant, vous allez m'excuser. Je vais continuer. Première dame, c'est une mère de famille. Il a mis les enfants au monde. Il sait que quelle est la douleur, quelle est la douleur de mettre un enfant dans ce monde-là ? Quelle est la douleur d'accouchement ? Première dame connaît ça. Maintenant, on est en train de tirer les enfants détruits. On est en train de bastonner, baillonner la vie humaine. Subestimer la vie humaine, baillonner la vie humaine, humilier la famille, humilier la femme. On apprend une femme comme boucle d'oreille en Guinée. Avec son enfant sur son dos, première dame à visa, il n'a jamais condamné. Tous les enfants qui morts, même un seul jour, première dame de la République, Déné Kabakonde, il n'a jamais envie de condamner les barbaries policiers. Les condamner les barbaries de force lors de la sécurité. Il n'a jamais fait ça. Malgré qu'il y a des isanis, il y a des malcompréhensions, malgré qu'il y a des ethno-estratégies, Déné Kabakonde doit être une femme référence, une femme qui fait la cohésion sociale pour coudre la tissu sociale, pour que le Guinée puisse vivre ensemble dans l'harmonie. Déné Kabakonde n'a jamais été à la hauteur. En tant que première dame de la République de Guinée, pour réconcilier les Guinéens, pour condamner les violences, pour condamner les discriminations, pour condamner l'ethno-estratégie, pour condamner tous les crimes communs, Déné Kabakonde n'a jamais été à la hauteur. Et comme une femme capable pour trouver une solution en tant que première dame, parce que la première dame a un grand rôle à jouer dans la société guinéenne. Mais il n'a jamais été à la hauteur. Si pendant les campagnes, pendant les campagnes, première dame va tenir les propos incendiaires, propos déplaçants, le mot qui va opposer les Guinées, pour diviser les Guinées, mais il n'a jamais tenu un propos qui peut réunir les Guinées, qui peut renforcer la bonne vivre ensemble. Vous, vous allez, vous, vous voulez qu'on va respecter Déné Kabakonde en tant que première dame, alors qu'elle rentre en train de prendre un salaire dans les caisses nationales guinéennes, dans notre l'ensemble contribuable guinéen, mais il ne joue pas cet rôle de première dame. Vous, vous voulez qu'on va le respecter ? Non. Détrompez-vous. On ne peut pas le respecter. Donc, Déné Kabakonde a créé la fondation de Déné Kabakonde. Fondation de Déné Kabakonde. Cette fondation, c'est notre larsan qui est en train de financer cette fondation. C'est une manière d'être attécis de la corruption qu'elle a faite. La fondation de Déné Kabakonde. Cette fondation-là, qu'est-ce qu'elle a servi à la Guinée ? Est-ce qu'elle a apporté quelque chose en Guinée ? Si ce n'est pas pour prendre notre larsan contribuable, pour mettre dans les fondations, pour maquiller, faire une maquillage, pour que quand on dit Déné Kabakonde fait la corruption, là-bas, il va montrer que non, ils sont en train de financer la fondation Déné Kabakonde dans les faussetés, dans les malhonnêtés. Donc, l'un des problèmes qui me fait énerver contre elle, vous devrez analyser très bien avec les têtes reposées, avec intellectuellement, analyser avec une manière correcte et juste. Déné Kabakonde, Nassami, était à la route en tant que première dame. Il y a un moment donné, un de nos sœurs, un de nos activistes guinéens a dénoncé dans les réseaux sociaux qu'un garde du corps de Déné Kabakonde est mort. Déné Kabakonde n'est même pas parti à citer l'entériment de son garde du corps. comment vous pouvez comprendre ça ? Quelqu'un qui te porte quelqu'un qui est en train de te servir, quelqu'un qui a fait tout pour toi, le dernier là est mort. vous n'avez pas eu même le temps pour aller accompagner les derniers dans son dernière maison. Pour accompagner la personne là dans son dernière maison. Moi, Faudet, j'ai entendu ça dans les réseaux sociaux, mais le jour là, je n'ai pas intervenu. C'est un des... C'est un... C'est un activiste guinéen, une femme activiste guinéen qui a dénoncé ça. C'est une femme activiste guinéen qui a dénoncé ça. Que Déné Kabakonde n'a pas accompagné. Son garde du corps, le tombe, le corps de son garde du corps pour aller faire le rentrément dans le cimetère. Son dernier jour. Et donc, son dernier maison. Alors que ce garde-corps là, il a servi Déné Kabakonde à part de ça. Si c'est là, si c'est vous qui êtes à la place de la famille là, comment vous pouvez se sentir normalement? Déné Kabakonde a pris une femme en Guinée envoyée ici en France dans son domicile pour travailler le domicile de Déné Kabakonde en France. Nous, on sait que cette femme là, quelle manière, quel maltraité psychologique ils sont faits à l'égard de cette dame qui est en France ici. Comment ils sont compliqués, confisqués la vie de cette dame là ici? Déné Kabakonde n'a jamais été à la hauteur en tant qu'une femme référence. Donc, ça, ça a été passé. Déné Kabakonde il sait que Alpha Konde depuis 2010, Alpha Voyace on dirait qu'il est des empruntines d'Abion. Même les empruntines parce que l'empruntine de Mabana par tout l'endroit là où Mabana va partir, il y a des empruntines derrière de Mabana. Alpha Konde est devenu comme empruntines d'Abion. Tout le monde sait que notre l'argent contribuable au Guinée, Alpha Konde prend l'argent et voyace gauche à droite et devenu comme empruntines d'Abion. Avec l'empruntines d'Abion là, il n'a jamais pris un seul jour Déné Kabakonde comme un sac de voyage pour envoyer avec lui, pour voyager avec lui. Et jusqu'à on a eu beaucoup de critiquations qu'Alpha Konde voyasse seul sans Déné Kabakonde. raison pour laquelle 2014, il a fait un maquillage. Prends Déné Kabakonde pour aller voyager à Etats-Unis d'Amérique en 2014, à Maison Blanche de 2014. Ça, ça a été fait en 2014 pour aller rencontrer le président américain en 2014. Maintenant, le jour-là aussi, Alpha Konde a pris deux sambres dans l'hôtel. Alpha Konde dort à une autre sambre, Déné Kabak dort à une autre sambre. Tous leurs voyages, ils ne dorment pas dans la même maison, dans la même sambre. Pourquoi ça ? Pourquoi il n'a pas manifesté qu'il n'a pas dormi avec son mari ? Si ce n'est pas une mariage contre, si ce n'est pas une mariage pour faire la maquillage, pour faire la distraction, trahir la conscience guinée qu'ils sont des maris et femmes alors que même pendant leur voyage, ils vont prendre deux sambres différents. Chacun va dormir sambres différents. Donc, le jour-là, Déné Kabak Konde n'a pas manifesté. Déné Kabak Konde a détourné l'argent à cet un domaine, un grand domaine à Conakry. Il a construit combien de maisons à Canca ? Il a construit combien de maisons à Conakry ? L'argent contribuable à le Guinée parce qu'avant elle était pauvre, misérable, il n'a rien avant d'être premier dame. Mais comment ils ont fait le contrat pour gagner l'argent ? Alpha Konde va faire le maquillage qu'il a d'une femme que lui n'a pas célibataire pour qu'il soit président. Déné Kabak Konde a signé un contrat pour qu'il peut laisser Déné Kabak Konde voler l'argent contribuable à l'argent. Maintenant, il a construit combien de maisons à Conakry ? Combien de maisons à Cancaï donc il ne faut pas dénoncer ça en tant qu'une femme corruptible, une femme qui a fait grande corruption et trahi la conscience guinée, trahi, faites retrahison à la Guinée. Vous, mes frères et sœurs guinéens qui me regardent, vous n'avez jamais condamné ça. Hier, quand je dis que je n'ai pas c'est un pite, c'est un pour tout qui est, vous êtes nerveux que c'est une femme qu'on doit le respecter. Je suis d'accord avec vous, on doit le respecter. La femme doit être respectée. Grâce à la femme, nous, on est venu dans ce monde-là. Mais, analysons-vous très bien, analysons-vous très bien, mais analysons-vous très bien la réalité. Est-ce qu'il a joué un jour, il a joué un rôle d'un premier dame. Si il a joué, elle était sa porte-pompier en Guinée, il a joué du rôle d'un premier dame, je vous demandais de m'envaser là où il a joué ce rôle, là où il a parti, là où, un seul discours qui est là où il a parlé, comme en tant qu'une femme responsable, en tant que première dame de la république. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais écouté, il est en train de parler, si ce n'est pas la haine pour la haine, si ce n'est pas pour diviser, si ce n'est pas pour faire le mal au Guinée, je n'ai jamais vu une action patilote, une action des premières dames de la république, je n'ai jamais vu. Donc, maintenant, 2015, ils se sont fait élection, Alpha Condé a fait prestation de serment, est-ce que le jour-là aussi elle a été considérée ? Point d'entragation. Après 2015, Alpha Condé, avant, depuis, ils sont attaqués, ils se sont fait un faux coup d'état, ils se sont fait monter faux coup d'état au domicile d'Alpha Condé à Kipe. Depuis, en ce moment, Alpha Condé est démenacée à Sécoutourien. Pourquoi Djené Kabakondé n'a pas démenacé pour aller à Sécoutourien ? Losser ensemble avec Alpha Condé. Pourquoi il est toujours éloigné là où Alpha Condé dort ? Ça, ça coûte, nous, ça nous coûte l'argent pour maintenir la domicile d'Alpha Condé. C'est nous, les Guinéens qui payent. Il faut que vous compreniez, il ne veut pas grattir, c'est nous, les Guinéens qui payent le logement de Djené Kabakondé. C'est nous, les Guinéens tous les travailleurs des domestiques, etc. Et avec le soffreur, etc. de Djené Kabakondé et d'Alpha Condé. Ce n'est pas eux qui payent, c'est nous, les Guinéens qui payent. C'est notre l'argent contribuable qui nous avait apparté. Et cet l'argent l'a nous apparté. C'est notre l'argent. Maintenant, vous n'avez jamais analysé le Guinéen et ils n'ont jamais manifesté ça. Ils n'ont jamais manifesté ça en disant ça, c'est pas normal. Ils devraient loger ensemble, au moins, ça va nous faciliter la tasse de frais de financement. Au moins, même s'ils n'ont pas fait la conjugalité comme une femme, un homme, même s'il n'y a pas de relation matrimoniale, il n'y a pas de relation couple entre eux, mais ils devraient prendre une seule maison, au moins, ça va nous coûter moins cher. Nous, les Guinéens. Mais tous, ils sont surfacturés, ils ont fait le ressort pour nous, les Guinéens. alors qu'on est pauvres, on ne peut pas supporter avec tous ces bagasses-là. On ne peut pas analyser ça. Vous êtes en train d'envoyer les têtes morts. Il n'y a pas de problème. mes frères guinéens, vous, mes femmes, pardon, je vous souplie, envoyez-moi le cœur avec ces appels. Envoyez-moi le cœur, pardon, avec les apatries qui voulaient faire mal à cette vidéo. On va porter ces vidéos, pardon. Portez-ce ces vidéos, pardon. je vous en prie, tout le monde qui m'écoute, tout le monde qui me regarde, qui voulait, qui m'aimait, je vous souplie, envoyez-moi le cœur pour porter cette vidéo. parce que l'apatrie voulait détruire ces vidéos. Ça ne marche pas. Apatrie des guinéens qui voulait détruire ces vidéos, mais je vais vous dire que ça ne marche pas. Donc, 2015 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais cohabité ensemble. Je n'ai jamais été dans les mêmes maisons. Tous les riches sont surfacturés, donner un poids, donner quelque chose que nous, on ne peut pas supporter. Les fardeaux qui sont mis au peuple guinéen, le fardeau là est plus lourd que pour nous, les guinéens. Parce que maintenir les premiers d'âmes à part, maintenir les présidents à part, avec leurs frais, tous les fardeaux là, ils n'ont pas pensé ça, que la Guinée, 80% de la Guinée ne mange pas à leur faim. 80% de la Guinée est économiquement pauvre, misérable, mais ils ont mis le fardeau sur nous, ce que nous, on ne peut pas supporter. En tant que première dame, ils n'ont jamais tenu de compte de ça. comment vous pouvez m'expliquer. Après, ils ont fait le dépréquisement des caporaux railles équipédées au plein de mois de ramadan. Avant de tirer, ils ont tiré sur les populations jusqu'à les cimitaires. Ils ont tiré les populations jusqu'à les cimitaires. Ils ont abattu les populations par tout l'endroit, tout l'étendue territoire, surtout au ratomant, surtout au Zerkore. On a eu des forces comme le 1er mai. Ils ont tiré les anges jusqu'au cimitaire de Bambéto. Première dame, où elle était, quel est son rôle ? Est-ce qu'elle a solidarisé la famille victime ? Est-ce que la famille qui est en donnant un jour, il a condamné ses baris-baris ? Ils ont tiré même le bébé de 3 ans, même le bébé de 2 ans, même le bébé de 3 mois. Ils ont la balle réelle après. Ils ont abattu même le bébé. Il y a des femmes vieilles qui sont 72 ans, qui sont dans son propre maison. Ils ont dit que cette balle perdait dans son tôle, mais elle est morte. Est-ce que je n'ai capable de présenter ses condoléances avec ses possibles familles, des pauvres familles ? Est-ce que maintenant, il se fait le déprétissement des capros raïtipédés, le plein de ramadan, mais dans la famille d'ahors, il y a des femmes grossesses là-bas, il y a des vieilles femmes là-bas, il y a des enfants qui venaient à l'école, ils n'ont pas l'endroit là, ils vont dormir. Où se trouve les premières dames de la République ? Est-ce que les mêmes parties là-bas se sont présentées au moyen de solidariser avec la famille ? Est-ce qu'elle a fait ? Si elle a fait, j'ai besoin de ces images là. Où elle est ? Elle était morte ? Elle est morte ? Ou bien elle était malade ? Ou bien où elle est ? Après, dès que si elle était malade, il était hospitalisé. Dès qu'il s'est récupéré, est-ce qu'il a parlé condamner ses baris-baris ? À part ça. Après ça, élection communale et communautaire. Combien de familles sont tombées sur le bal royal ? Est-ce que c'est la famille là ? Il y a de certaines familles qui sont en doye. Elles ont pris les femmes comme boucles d'oreilles. Première dame et où ? Quel est son rôle en tant qu'une première dame de la République ? Quel est son rôle en tant que première dame de la République ? Parce que c'est à cause de ça qu'on lui a payé les statuts de première dame. Maintenant, élection de l'exécutif en couplant des référendums. Il y a des violences partout. Il y a des contestations partout. Il y a des morts partout. Il y a des sangs qui coulent partout de la Guinée. Où se trouve le premier dame ? Ils ont parti violer combien de femmes en Guinée ? Et les femmes, c'est une femme. Djenekaba est une femme. Ils ont violé combien de femmes en Guinée ? Est-ce qu'un jour, Djenekaba a condamné cette violence ? Cette pauvre famille, pauvre femme qui a été violée ? Où se trouve Djenekaba a condamné en tant que première dame de la République ? Pourquoi il n'a rien fait ? Même son désaccord, il n'a pas manifesté son désaccord. Au moins, même si, au moins, s'il a joué un rôle. Alpha Condé n'a pas respecté. Alpha Condé et Téti n'ont pas respecté. Au moins, mais nous, les Guinées, on va connaître que la première dame a fourni un effort au moins, mais il n'a rien fourni comme effort. Vous, vous voulez qu'on va le respecter ? À quelles conditions on peut le respecter ? Je vous demande, expliquez-moi comment on peut le respecter. Si vous voulez que je respecte, il n'y a pas de problème. Mais expliquez-moi les conditions, quelle manière on peut le respecter. Je vous demande, mes frères guinées, je ne suis pas impoli. Je suis un père de famille. Je suis responsable. Je sais qu'une femme on doit respecter une femme. Sans la femme, la vie ne s'existe pas. Grâce à vous les femmes qui m'ont mis ce monde-là. Grâce à vous les femmes, moi je laissais un enfant dureux m'occuper mes héritiers. je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. d'autres pieds n'ont été pour la folie à tout falloir on a tenté là donc Donc vous allez m'excuser parce que je suis avec mes enfants, vous allez m'excuser. Pardon. Donc, pendant l'élection communale et communautaire, je rentrais dans la maison de la famille détruite. Même les repars, je rentrais les réparer, les remasser. Malgré qu'il y a des pauvretés, malgré qu'il y a des violences partout, malgré que les choses ne fonctionnent pas, même leurs repars, je me tirais ça. Ils sont partis même deux heures du matin pour aller violenter la famille à Wanindara par toutes les communes de Datouma. Et ils n'ont pas mérité la paix. Et ils n'ont pas mérité d'avoir de paix, de cœur. Ils n'ont pas mérité de respect. Ils n'ont pas mérité la vie humaine. La vie humaine est sacrée. Tout le monde a le droit de vivre. Tout le monde a le droit de vivre. Où se trouve le premier dame de la République ? Qu'est-ce qu'il a fourni comme effort ? Mes frères Guinéans, je veux que vous m'expliquez, vous dites que je dois respecter le premier dame. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Première dame, on doit le respecter si c'est respectable à elle-même. Ou bien s'il a joué un premier dame, un rôle de premier dame. Mais s'il n'a pas joué de rôle de premier dame, vous voulez qu'on le respecte ? Je veux que vous m'expliquez. Moi, je suis Kaba, Fode Diakite Kaba. Je n'ai Kaba Konde, elle est Kaba. Je suis de Carfamodia, d'origine de Carfamodia. Elle est de Cancan de Carfamodia. Biologiquement, on est les mêmes familles. Si je dois supporter, je dois supporter dans la hypocrisie, dans les mensonges, mais pas dans l'honnêteté. Première dame, Fode Diakite Kaba Konde, 2014, elle a parlé à la télévision guénérique. Elle a dit que je salue mon frère Fode Diakite depuis Barcelone, Espagne. Elle a parlé mon nom. Il n'y a rien, spécialement, il n'y a rien de particulier entre moi et Jeanne Kaba Konde. Mais généralement, j'ai des problèmes avec elle. La cause de la Guinée. La cause des pays où nous partageons ensemble, avec la maison commune qu'on a ensemble. Donc, je veux que vous me compreniez. Jeanne Kaba Konde a souhaité le rôle en tant que première dame de la République. Il n'y a pas d'humiliation qu'ils n'ont pas fait contre la possible population. La violence qui s'est passée à Massantan. Ils ont massacré combien de personnes ? Entre les Cognanquais de Malo et de Thoma Mania, etc. Un jour, est-ce qu'il a quitté à Conakry, elle a fait la médiation en tant que première dame de la République pour créer la paix là-bas ? Est-ce qu'il l'a fait ? En Massantan, entre le Thoma Mania, les Cognanquais, avec les Malo, etc. Est-ce qu'il l'a fait ? Elle a fait quel rôle de sa porte de pompier ? Et Thoma, on a eu des conflits, des problèmes de construction de mosquées, etc. Il suffit qu'on a eu trois personnes morts dans la violence de Thoma, Gawal. Première dame a fourniqué l'effort pour réconcilier les Guineans. Maintenant, pendant le confinement, à Koya, Diderka, etc., ils ont tiré combien de personnes ? Combien de personnes sont morts ? Où elle était, première dame ? Même la femme grossesse, la femme qui est en état de grossesse, qui est partie au marché pour accéder des mancés, pour venir cuisiner de ses enfants, pour donner les mancés à ses enfants. À Koya, la femme grossesse, ils ont tiré sur le balle réelle. Elle est en état de grossesse. Où se trouve la première dame ? Est-ce qu'elle a condamné une femme grossesse et mort ? Deux vies qui sont perdues ces jours, à la fois. Deux vies guineanées. Deux personnes guineanées. L'autre qui est dans le ventre, et la femme qui est enceinte. Ils ont perdu la vie avec beaucoup de personnes à part de ça. Est-ce qu'un jour, la première dame s'est prononcée, même un seul mot, pour présenter ses condamnances à ses familles ? De ses pauvres familles. Son mari est en train de pleurer. Il dit que je suis en train de pleurer. Je suis en train de pleurer. Donc son mari a été paniqué, psychologiquement, d'irancé, tellement qu'elle a eu des douleurs, des morts de sa femme. Il ne s'est pas passé. 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 Il ne s'est passé. Il ne s'est passé. Il est mort, banalement, à cause de babès. Géné Kabakonde a fourni quel effort ? Il vous dit que je le respecte. Mes frères guinéens, quand vous me dites, quand Fodez dit un mot, quand je dis quelque chose, vous devrez me demander, pourquoi Fodez dit ça ? Avant de me condamner, je veux que vous me zisez d'abord. Vous ne pouvez pas me condamner ça, me zisez. Vous devrez me zisez après vous me condamnez. Si je suis tort, je suis d'accord, je suis votre frère, je suis votre disposition, après vous allez me condamner. Mais pas seulement de me condamner de mes propos sans savoir d'analyser fonds comme oublier. Si vous ne connaissez pas, après vous devrez me demander, pourquoi Fodez dit ça ? Tu ne dois pas dire ça, mais pourquoi tu as dit ça ? Après si ceci est tort, vous me condamnez. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne se peut pas être orgueil. Je ne sais pas ni plus, ni moins guinéen. Je n'ai aucune valeur de ce que vous n'avez pas. Je suis votre frère, je suis votre disposition et je suis là pour que vous m'éduquiez. Je suis d'accord. Je suis humain, je peux me tromper. Mais quand je dis quelque chose avant de me condamner, vous devrez me demander Fodez pourquoi tu as dit ça ? Je ne peux pas dire par hasard. Si ceci est trompé, je vais sortir en public demander pardon. Mais Djené Kabakonde n'a jamais été à la hauteur de la première dame de la République. Donc, il faut que vous compreniez. Pendant des campagnes, chaque campagne va tenir un propos depuis 2010, 2015, toutes les élections jusqu'au 18 octobre. Dès qu'elle est partie à Cancan, le propos qu'elle a tenu à Cancan, ce n'est pas un propos d'une première dame, une femme de référence, ne peut pas tenir ses propos. C'est qu'elle a tenu à Cancan en tant que première dame de la République. Depuis, elle a tenu ses propos à Cancan, combien de violences a été sucedées après ce propos ? Le jour-là, il n'a pas conscience de la densité ou qu'il ne connaît pas de son statut. Il ne connaît pas que c'est nous, les Guinéens qui l'ont payé, même les caribérans. C'est nous qui ont payé son caribéran. Même la personne qui lance ses sabis, la sabi intime et ensuite et ensuite. C'est nous, les Guinéens qui payent ce l'argent-là. C'est nous, les Guinéens qui payent ce l'argent-là. Donc, il n'est pas conscient de ça. Il n'est pas conscient de ça. C'est notre recherche, notre bauxite, diamant, or, etc., etc. C'est notre recherche avec l'impôt que nous nous payons. L'impôt que nous nous payons avec l'argent contribuable qui est entré dans le port autonome de Conakry et dans les caisses nationales de la sécurité et dans les grands bilisés. Avec tous les mineurs, tous les mines que nous nous vendons, c'est avec l'argent-là qu'il se nourrit, il se flanque sur le Guinéen. Après, il va venir de nous rencontrer le bêtis, le bobarde en disant je ne suis pas une femme respectée et on ne m'a pas considérée comme une femme, une fermée d'âme parce que la zone de précession des serments des alphacondés sont mis comme ça, patati patata. Nanani nanana. Le respect, on se mérite, ça se mérite. On ne peut pas demander à quelqu'un pour le respecter. Le respect, d'abord, tu dois mériter du respect, après, on te respecte. La fermée d'âme n'a pas, Djenekaba n'a pas mérité le respect des Guinéens. Le Guinéen ne doit pas le respecter parce qu'il n'a pas mérité ce respect. C'est une femme nulle, c'est une femme zéro, une femme nulle, une femme qui n'a pas de mérité, qui n'a pas tout mérité pour qu'on lui donne le respect. Vous devrez comprendre ça mes frères guinéens. Donc, je suis venu à clarifier parce que beaucoup d'entre vous, depuis hier, vous pouvez dire il faut des saucisses ok, le propos que tu as tenu, ainsi de suite. Faudet, tu ne dois pas traiter ses propos, ainsi de suite. Tu ne dois pas traiter la première dame comme pite ou bien tu ne dois pas tu dois pas tu ne dois pas tu ne dois pas une femme bandite, mais il y a du respect des droits de l'homme. Mais une femme, comme Yannick Abakondi, donc, il n'a pas mérité notre respect. C'est ça que je veux, je voulais vous dire, sincèrement, parce que pas plus que ça, parce qu'avec ces situations, on est trop décessionné. C'est la décession. Tout le Guinée est déçu. C'est une décession totale pour nous les Guinéens, par rapport au Yannick Abakondi, la situation de Yannick Abakondi, ce que nous, on a fait pour Yannick Abakondi, c'est que nous, les Guinéens, on a mérité être respecté plus que ce qu'elle fait pour, ce qu'elle a fait, mais malgré cela n'a pas été, elle n'a pas été à la hotesse. Donc, mes frères Guinéens, je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que si certains entre vous voulaient intervenir, certains entre vous voulaient intervenir, et vous, si certains entre vous voulaient intervenir, et je vais vous prendre, mais moi, Faudet, je voulais m'arrêter là aujourd'hui parce que je suis sûr que c'est que les hommes vont condamner mon propos préalablement sans analyser et pourquoi Faudet a dit ses propos, qu'est-ce qui est passé, est-ce que tout va bien pour Faudet, ou bien ça ne va pas, il est quoi, pourquoi il a tenu ses propos, Faudet ne doit pas tenir ses propos, mais s'il a tenu, avant de me condamner, si j'ai moi, vous devriez me analyser et me demandant Faudet, pourquoi tu as tenu ses propos, c'est ça que moi, je vous souviens, pas plus que ça, si ça fait le RR, ça fait ratifier, je suis hymène, et je ne suis pas là pour manquer aucune femme du monde, surtout les femmes guinéennes, surtout, je dois respecter, je dois le respect avec toutes les familles, toutes les femmes du monde, mais surtout la femme guinéenne, parce que grâce à vous, moi, Faudet, je suis là, grâce à vous, Faudet est sorti dans ce monde-là, sans la femme, Faudet n'existe pas, sans vous, Faudet est zéro, vous les femmes, donc, si c'est blessé, mon propos à blesser, à vous les femmes, parce que pour malcompréhension, pour le cas de Djené Kabakonde, je ne demande pas pardon, je veux être clair avec vous, je dis ce qui est dans mon cœur, si ce doit demander pardon, le pardon, là, doit être sincère, ça doit être dans mon cœur d'abord, avant de demander pardon, mais si je vous demande pardon, parce que je qualifie Djené Kabak, comme une femme bandite, donc, parce qu'avec votre respect, je demande pardon, ça n'est pas ici, dire mes isra, c'est dire qu'il va me suivre, c'est faux, le pardon qu'il t'a demandé, ce n'est pas un pardon de sincère, parce que je dois dire ce qui est dans mon cœur, Djené Kabakonde n'a pas mérité notre respect, le respect est comme, vous avez tout dit, ma sœur, vous avez tout dit, le respect, ça mérite, Djené Kabakonde n'a pas mérité notre respect, donc, raison pour laquelle, je l'ai dit, c'est une femme prostituée, c'est une femme bandite, Langouille Guinée n'a rien, parce que, ce qu'elle a fait, plus pur que Langouille Guinée, une femme bandite, a une foi en Dieu, une femme prostituée, a des cœurs de tolérance, a des cœurs d'amour, une femme, une femme, Langouille Guinée, donc, quand il voit l'enfant détruit, donc, il va chercher, une solution pour mettre fin à ça, si une langue Guinée, tongs, oh, il a fait partie de La Côte, il s'agit de la culture, il s'agit d' weirdar, il s'agit d' Informationen, c'est sûr, qu'elle m'a fait fin à ça, quand il s'agit d'ihnasser, au regard des constitutionalisties qu'elle m'a fait격時間, c'est accroche, il s'agit de tout àряд, quand il nous faut, àitecture de notre travail, mais ils vont vraiment nousyrir, ce qu'il n'y en a toujours dit, nous sont webésalliques, nous n'y en a pas, nous n'y en a pas, ici, je vous demande de me donner l'explication comment on va le respecter je vous demande de me donner l'explication comment on va le respecter est-ce qu'elle mérite ou bien elle mérite on a une explication une explication c'est qu'elle respecte sa maman mais il faut qu'elle ait l'explication la même chose que si elle repesterait ou qu'ils ne voulent pas ou qu'ils ne l'ont pas crops qu'un ca tourne on l'a dit on l'a dit on l'a dit on l'a dit ce quiępet on ne l'a dit ce quit investigation on l'a dit il ne l'a dit c'est que d'autres vêtements, ceux qui faisaient des défauts, ne devaient pas se faire la tente d'entre eux et de se faire la tente d'être. Ils ne devaient pas y faire des défauts, donc il y a des défauts. La serelle de la caméra, bonjour, elle ne me demande pas de la famille. Grâce à la famille, elle ne s'est pas capable de dire que ça ne s'est pas capable de dire que ça ne s'est pas capable de dire. Donc, je ne me demande pas de la famille. mais je n'ai pas d'explication est-ce que le respect est la mérite de respect je vous demande vous me donnez cette explication comment je n'ai pas d'explication si je n'ai pas d'explication je n'ai pas d'explication une explication fiable crédible, je vais le respecter même si je n'ai pas d'explication autant abonner je n'ai pas d'explication je n'ai pas d'explication je suis de coeur avec vous et si vous souhaitez une excellente soirée bon samedi et bien de sauce à la famille on est ensemble mais autant par Guinée autant ma Guinée autant ma Guinée autant ma mais nous n'avons pas la Guinée-Guinée vous avez un bon rire vous avez un bon rire vous avez une décision pour que la Guinée ait des difficultés vous avez des difficultés vous avez des difficultés vous avez des difficultés et vous avez des difficultés vous avez des difficultés une toute статьue une toute fine une toute bonne C'est ce qu'il y a de l'autre, c'est qu'il y a de l'autre. C'est ce qu'il y a de l'autre.